Dans le dernier épisode, après avoir exploré le cimetière de camions, on a réussi à obtenir enfin des outils de niveau 2, des outils avancés. Ce qui va nous permettre d'upgrader notre matériel et donc c'est quasiment entièrement à ça que cet épisode va être consacré. C'est pour ça que je le sors en même temps que le précédent, afin que vous n'ayez pas un épisode entre deux ou pendant quatre jours, vous n'avez rien qui se passe au niveau de cette série. Même si je me doute que ce n'est pas l'épisode qui va être le plus intéressant en compagnie, je vous laisse quand même penser au petit pouce bleu et au commentaire si vous avez un petit truc à raconter. Voilà, allez bonne vidéo ! Par contre ce que je suis en train de penser, c'est pas forcément un problème que j'ai récupéré un advanced kit. Parce que ce que je peux faire en fait, c'est du coup faire quand même un advanced tool et parce que du coup si je veux upgrader mes armes, si je veux leur mettre des améliorations, j'ai deux possibilités. Soit je les crée ces améliorations et je leur mets dessus, soit éventuellement je peux les acheter auprès des ingénieurs quand ils ont les outils nécessaires. Donc ça me permet du coup d'être quand même assez versatile au niveau du fait que soit je peux les créer, ces améliorations, soit je peux du coup filer un expert tools à l'ingénieur du devoir. Comme ça je peux les acheter directement. Donc en fait, on est nickel ! J'ai envie de dire qu'on est même carrément bon au final. Bah du coup on a un masquette à rendre en fait. Ah mais du coup surtout, c'est-à-dire qu'un nouveau monde s'offre à nous parce que du coup avec l'advance tool, possibilité du coup qu'on puisse passer sur des vraies armes, des vrais fusils d'assaut et tout. Et aussi d'avoir des vraies tenues. Du plou effet. Tu viens voir, il n'y a pas qu'il y a un raccourci pour aller vers le fendeur de flingue, enfin de balle. Genre en passant par la fenêtre là on peut. Genre en faisant un saut accroupi. Yeah ! Pas sûr que ça serve souvent mais c'est toujours pratique. Plou effet, le soldat a disparu, 7000 balles. Bah pour aller dans le cimetière, tu pourrais payer plus quand même. Franchement. Oh mais on peut aussi faire un nouveau sac du coup avec toutes ces conneries. Ok alors, use workshop. Crafté. Équipement. Sac. Advance tool. Alors avec un peu de balle, je peux même passer à deux sacs au-dessus. Oh oui je peux. Et là après c'est expert tools. Et puis il me faut des basic sewing machin, bon ça c'est pas le souci. Oh et maintenant on peut porter jusqu'à 97 kilos ! Aïe 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 ! Là... Là on est bien. Là... Là on est bien. Là on peut se permettre de prendre du matos et puis... Et puis de faire du bon... comment ça s'appelle ? Pas du recyclage mais du... Ah je sais plus comment on dit. Bref. On est bien. Par contre du coup il reste effectivement les... L'expert tools. Que lui par contre je peux pas crafter quoi. C'est pas... Il me manque un plan c'est vraiment juste on peut pas quoi. Donc va vraiment falloir du bol pour passer après au niveau vraiment au-dessus. Alors. Repair kit. Est-ce que du coup je peux faire un médium ? Le truc repair kit. Il me manque de la glue et des basings sewing kits. D'ailleurs ça aussi je peux faire maintenant. Ouais en plus ça coûte rien. Vas-y. Comme ça je peux refiler à un mec. Ça aussi il me manque des trucs. Ah bah c'est vrai qu'à l'advance il faut l'expert tools. Army je peux. Vas-y fais-moi un. Ah même les heavy je peux. Ah oui avec un advance mais ça coûte plus de trucs. Ah donc je peux peut-être même faire... Même me réparer une armure lourde du coup. J'en avais une je crois. Je sais plus si je l'ai gardé parce qu'elle était cool ou pas. Mais après on mange peu quoi. Ah mais par contre ça... Des kits d'armure moyen. Il faut 18 charges. Ouais. Ouais 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 ouais. Effectivement c'est carrément plus cher que le... Que le kit normal quoi. Ouais mais au moins on peut quand même faire des choses quoi. Alors viens voir du coup... Euh... Je sais plus où est-ce que j'en étais. Ok j'ai un army. J'ai un expert. Enfin un advance. Le kit... Le kit médium du coup il fait combien de charges ? Ah non j'ai pas pu le crafter. Oui c'est vrai. Alors il me faut... Euh... Ouais attends faut que je note parce que sinon jamais je vais me souvenir de ce que c'est. Qu'il me faut. Est-ce que je pourrais en faire remarque ? De ces trucs là. Non ça apparaît pas. C'est ça basique ces 8 tools. Ouais non ça demande de toute façon des trucs donc euh... Euh le travail est fait. Tiens des outils avancés. File moi des thunes. Euh est-ce que tu vends des trucs en plus maintenant ? Non tu vends rien de plus. Parce que j'avais l'espoir en plus que ça puisse permettre qu'il me file des trucs en plus mais non. Et du coup ça va devenir intéressant aussi d'acheter les... Les trucs de fabrication qu'il me manque. Je trouve ça un peu con que j'ai pas encore... Que j'ai pas trouvé de kit de réparation en fait. Effectivement sur un mec. Alors. Repair tool kit. Medium. Craft. Et ça a 4 charges. Donc ouais pour faire un truc heavy euh... Faut se lever tôt quand même quoi. Faut être motivé. Euh... Access tâche. Du coup j'ai quoi là dedans ? Qui pourrait être rigolo. Bah déjà je pourrais... Ouais ouais c'est vrai que le M4 du coup j'ai pas de balles disponibles dans le coin. Ça ça demandait quoi ? Army rifle ce truc. Et apparemment ça avait l'air assez fumé quoi. 74 de dégâts. Fire rate à chier. Ce qui doit être à verrou. Mais euh... Oui c'est du 762 par 54. De mémoire c'était très bien. Bon j'avais regardé. Donc ouais en plus j'ai vu plein de fois passer ce truc. Donc il y a peut-être moyen de faire quelque chose de rigolo avec ce machin. Par contre pas de silencieux. Pas de silencieux. Mais du coup ça je peux le réparer maintenant. Le fameux MK... Le fameux AK. Après on peut se poser la question de... Est-ce que c'est pertinent ou pas de se faire un AK. Est-ce que les balles coûtent pas si cher que ça ? 36 de dégâts quand même normalement en bon état. C'est quand même pas mal hein. Ouais surtout que le SKS de base il a 40. Parce que j'avais su que je me serais fait un SKS plus tôt quand même. Euh... Ah celui-là il y a des kits par contre. Et ça t'as des trucs toi d'ailleurs ? Non t'es juste un cas basique. Plus la K est déjà améliorée donc bon... Ah mais il est pas déjà genre pré-silencié ce truc. Parce que là le bout de canon il fait un peu bizarre. Ah c'est un SVD en fait. D'accord. Non ça parle pas de... Quelque chose de particulier. En plus le canon il est en bon état de ce truc. Il y a un sujet de quoi le réparer. Logiquement je dois avoir. Ouais j'ai toutes les parties là. Les 5 trucs qui s'allument donc ouais. Après ce qui pourrait être intéressant de faire. Ce serait un peu pompe sniper. Le sniper que ce soit un vrai sniper ou que ce soit une kalash. Parce que le pompe c'est les munitions qui comptent vraiment pas cher du tout. Quelle qu'elle soit globalement. Et ça marche bien quoi. Ça fait des gros dégâts. Et après bon bah effectivement. Est-ce que prendre un vrai sniper. Qui effectivement a une vraie bonne précision et des vrais dégâts. Ou effectivement un fusil d'assaut un peu configuré en snipe. Qui a l'avantage de pouvoir avoir un silencieux en plus. Qui pareil en plus un fusil d'assaut en fonction des balles qu'on met dedans. Ça peut défoncer du mob. Et de l'humain. En mode je rafale comme un débile parce que j'ai peur. Comme je l'ai fait tout à l'heure avec le MP5. Ça serait possible à un K1K. Surtout que maintenant. Bon j'aurai pas forcément les thunes. Mais le AK je peux. Je peux améliorer sa précision je pense un minimum. Donc en faire quelque chose de vraiment viable. En vrai. Vu que de toute façon on vient de faire l'USKS. J'ai plutôt me concentré sur les tenues. Du coup j'ai plusieurs tenues. De machin. Ok je vais tout prendre et on va faire un tri. Donc là déjà. On a un premier tri de fait. J'ai 105 kilos sur le dos. Et je suis à peine encombré. Ça c'est cool. Alors faisons le point. Moi ce qui m'intéresserait. Ce serait quand même de la radiation. Résistance radiation en plus. Mais surtout de la résistance balistique et rupture. Vu que c'est ça vraiment que je me prends plein le cul quoi. Que ce soit par les bestioles. Ou par les humains. Donc celui-ci par exemple. C'est bien mais pas plus que ça quoi. BR résistance. Enfin balistique résistance. J'ai plus 5%. BR classe. Je suis pas sûr de ce que ça vaut. Mais c'est pas grand chose de plus. Et la résistance radiation. Il y a un peu moins. Rupture résistance pareil. C'est pas ouf en plus. Donc c'est pas dingue. Ça. Là on va en parler quand même déjà un peu plus. Essence à rupture il n'y a pas grand chose. Alors essence en radiation ça diminue pas mal ce truc. Par contre essence psychique un peu plus. C'est quand même intéressant. Et beaucoup plus de poids. C'est un balistique qu'on a moins. Par contre après en brûlure. En BR classe. Kimicolle. On a même un peu plus de radiation. Beaucoup plus de rupture. Beaucoup plus de poids. Et un max de slot. Par contre la résistance à l'impact ça diminue pas mal. C'est pas ouf. C'est quand même pas dégueulasse. Et ça. Ça c'est une blague. Ok. Donc soit ça. Soit ça. Après est-ce que j'ai seulement les éléments pour les refaire ? Ça aussi c'est une bonne question. Ça c'est une tenue Renegade en plus. Ça c'est une tenue Loner. Peut-être plutôt prendre quelque chose qui est de ma faction pour éviter peut-être des problèmes. Non ouais en vrai celle-là a l'air d'être vachement mieux. Ok. J'ai pas pris des masques. Plusieurs masques je veux dire surtout. Parce que j'en vois qu'un seul là. Est-ce qu'il est vraiment mieux ? Ouais effectivement. Ne serait-ce que restant sur la radiation on est à plus de 18. Donc ça vaut carrément le coup. Ok. Access tâche. Puis on va déjà voir si j'ai de quoi les réparer. Il me faut un ça. On va commencer par le masque. Parce que le masque a des trucs qui m'énervent. M'énerve le plus c'est les radiations. L'actif charcoal ça je crois que je peux en acheter au marchand de mémoire. Synthétique. Ok. Je vais voir ça. Actif charcoal t'as ça je crois normalement toi. T'as pas ça ? Je suis sûr de te l'avoir acheté à toi l'autre coup. Merde. C'est quand même le truc universel il fait au-dessus de 10 quoi je crois. Ouais c'est ça faut que c'est minimum 10%. Et là l'actif charcoal il y aura des pâquerettes de celui-ci. Sinon faut que je reprenne celui d'un autre masque. Par exemple celui-ci il en a encore pas mal. Ouais en plus je peux faire une sauvegarde éventuellement. Pour tenter d'être sûr de récupérer ce que je veux. Et puis on est bon. T'as bien à voir d'ailleurs. Qu'est-ce que tu peux faire comme amélioration ? Stamina recovery. Machin chouette. Ressent psychique c'est cool. Et ça. Poids plus 5. Résistance chimique. Puis après électrique ou machin. Essence à la rupture. Palisse classe. Ouais. Donc des trucs sympatoches quand même. Après peut-être qu'un autre vendeur pourrait peut-être me vendre ce que je cherche. Ouais on va pas trop s'emmerder. Euh tic. Disassemble. Ouais c'est bon je l'ai vu. Alors. Ce qui serait bien ce serait quand même de les mettre en état 100% les trucs. Ok filme moi tous tes trucs. Vous vol. Voilà ça me coûte cher mais au moins je suis tranquille. Surtout qu'il y a une anomalie qui se pointe. Enfin une anomalie. Une émission. Ok parfait tout est bon. Plus qu'à mettre les parties dedans. Et voilà. On a un beau masque. En médium. A 100% réparé. Alors maintenant. Réparer l'armure que je veux. Alors on refait un point. Là j'ai 5 trucs. Et il y a 5 trucs. Ok. On va les réparer. On va commencer par les trucs qui sont pas besoin de bouger quand même. Au principe. Voilà. Tout 100%. Donc par contre il y a ça qui est toujours... Non un ticket c'est pas bon. Ah mais ça ça peut que au dessus de 50%. Ça on est à 43. Fait chier. Et il y a ce machin là. Ah bah du coup il faut le petit machin de réparation. Ok c'est pour ça que je peux pas le réparer celui-ci. Et il y a que ça qu'on peut utiliser pour réparer. Du coup qu'est-ce que je fais moi ? Est-ce que je peux peut-être en fabriquer en fait ? Non. Tiens on le casier de detector. Je pourrais. Ce serait à ma portée. Qu'est-ce que je fais du coup ? En vrai je vais le mettre et puis... Quand j'en aurai un mieux. Bah je changerai. Et puis voilà. D'ailleurs toi le canon... 100%. Voilà comme ça c'est fait. T'es à combien de pourcents du fou toi ? 89. Je peux même utiliser ça pour te réparer. Si tu utilises ça. Et puis tu boostes avec... Je sais pas moi. Ouais ça. Oh quoi que. Voilà 99% ça me va. Et voilà. Une belle tenue toute neuve. Toute propre. Toute pleine de résistance. Qu'on est content. Qu'on est bien. Qu'on est heureux. Putain j'avais encore ça sur moi. En plus on a plein d'emplacements d'améliorations. Bah du coup ça serait peut-être une idée de voir ça en plus. Pour se mettre des améliorations. Maintenant qu'on a plein d'emplacements. Ça se fait. Ok. Alors maintenant. Est-ce que je peux améliorer des trucs. Genre ça. Ouais. J'ai des trucs améliorables. Allons-y. Et plutôt électricité. Ou feu. Je crois que de base elle a des bonnes résistances au feu. Donc ça ne vous prendrait peut-être pas le coup de faire ça. On va déjà upgrader ça. Et puis toi. Bah toi je pourrais tout mettre éventuellement. Mais je n'ai pas d'expert tool. En vrai le M4. Il y a tellement moyen d'en faire un sniper quand tu regardes. Alors ça te parait que des dégâts de fou. Parce qu'on ne peut pas booster les dégâts. À part en changeant le type de munition éventuellement. Pour des munitions plus puissantes. Mais genre. Là. Amélioration de 15% de la précision. Là. 20%. Là. 10%. Parce que même. Parce que même le. Même le AK. Je pourrais acheter 10%. Mais voilà. Puis tout ce que je peux faire en amélioration de balle. C'est le passer en. En. 5.56 standard. Du calibre au temps. Pas beaucoup d'intérêt dans mon cas. Parce que du coup je repasse sur le AK tout de suite. Bon. J'ai utilisé un peu le SKS. Puis comme dit. J'hésite quand même pour le M4. A passer dessus. Le problème c'est effectivement l'obtention des balles. Qui. Je suis obligé d'aller régulièrement à la liberté. Faire un aller-retour pour rien. C'est un peu dommage. Tiens. Est-ce que je peux améliorer. Où est le. Mes jumelles. Depuis là. Et qu'il le propose. Ouais. Je peux. Let's go. Euh. Non. Pas la Night Vision. Peut-être. En tout cas. Pas en priorité. Ok. Et bah c'est déjà pas mal tout ça. On a même encore un peu de pognon. Et puis on a plein de trucs encore à donner. A droite à gauche. Tiens. Viens voir ce que je peux acheter comme amélioration. Et d'ailleurs je voulais voir. Toi ça va plus le coup de quoi. T'as pas beaucoup de résistance électrique. Par contre t'as une grosse résistance à la brûlure. On va peut-être mieux augmenter l'électrique. Histoire d'être plus équilibré. Parce que sinon je crois. Ça repart bien le coup d'autre chose. Euh. Résistance à la rupture. Ça oui. C'est l'essentiel. Basic résistance. Vas-y. Tant pis c'est essentiel. On va augmenter la précision. En plus ça coûte pas cher. Vas-y. Euh. Tiens. Viens voir d'ailleurs. Au niveau des quêtes dans le coin. Est-ce que je peux pas filer des trucs ? Doctail. Vas-y donne. Fleshmyth. Je vais en avoir. Fleshmyth. Je vais en avoir plein. Urquermite. Je vais en avoir. Ok. On y retourne. Alors. Une queue de chien. Aïe. Non c'était Fleshmyth. Aïe. Il m'en manque un. Sérieux ? Kiméra Horn. J'en ai un. Je crois qu'il en fallait deux. Fleshmyth. Je crois qu'il en fallait. Urquermite. Je prends tout même. Kiméra Horn. Une. Vas-y. Bon j'ai déjà filé tout ce que j'ai là. Ouais. T'aurais pu payer un peu plus cher quand même mec. Trailler fait. Trailler fait. Est-ce que je fais le boucher en premier ? Non je le fais en dernier le boucher. Ok. Trailler fait. Je ne paye pas très cher. Attends je l'avais. Oui d'accord c'est pour lui. C'est deux quêtes pour lui pour le ramener des board shop. Bah d'accord ok. Est-ce que tu as du travail ? Un prédateur dans la décharge. Non. Fleb. J'ai bientôt pris ce qu'il y avait là dedans la dernière fois. Oui. Ok. Bon on va pas s'attarder ici plus que de raison. Est-ce que je peux me TP ? On va pas s'attarder ici. Bon on va pas s'attarder ici. Sous-titrage ST' 501